bonsoir allez ce soir on se retrouve pour quelque chose d'un petit peu particulier comme vous l'avez vu dans le titre j'ai décidé de me challenger je vous explique le pourquoi du comment il ya quelques semaines beaucoup de semaines j'ai reçu ça que j'avais commandé et je vous avoue que je je l'ai regardé je le trouve sympa j'adore les couleurs vu que le bleu est ma couleur préférée mais je savais pas quoi faire et d'ailleurs je ne sais toujours pas quoi faire et en fait ce pauvre petit ensemble de pages et ben se retrouve là tout seul malheureux donc écoutez j'ai décidé ce soir de d'en faire quelque chose je ne sais pas quoi comme ça ça m'a pris juste avant d'allumer entre guillemets le téléphone et et je me dis que bah écoutez plutôt que de le laisser comme ça comme un pauvre malheureux prostré on allait essayer d'en faire quelque chose je ne sais absolument pas quelle page je vais prendre bon déjà c'est du bleu vous l'avez constaté je crois qu'on est assez sûr de ça la seule chose que je me dis peut-être c'est que je pense à ça je sais pas si vous en souvenez c'est un petit un petit ensemble de pages de chez action et un fleuri dans le ton dans des tons bleus il ya beaucoup de bleu marine de bleu foncé je me dis que ça pourrait peut-être être sympa alors je sais pas dans quel sens je vais faire le choix parce que je commence par regarder ça j'aime bien ça j'ai pas qu'il y en avait avec du folle je crois qu'on dit ça j'adore celle ci est ce que par hasard ça irait peut-être pas ça serait trop fondu qu'est ce qu'il ya d'autre pourrait quelque chose de plus foncé il ya ça que j'aime bien voilà j'hésite entre ça et ça mais je pense que je vais partir sur celle ci et après qu'est ce que je vais faire alors là vous voyez en parlant avec vous bon je suis partie sur cette couleur là de carte d'ailleurs je vais prendre une autre parce que j'aime bien ce côté là alors que celui ci il est un peu craft mais a rendu un petit peu différente ce que je vais faire c'est qu'en fait j'ai envie d'utiliser ça carrément au fond je sais pas un jeu je me lance on verra bien il faut bien se lancer et nous allons faire ça ensemble ok allez je viens positionner voilà comme ça on n'est pas mal encore faire glisser un petit peu voilà donc là voilà je m'arroufle avec les doigts on fait ça à la sauvage je vais venir découper et on va voir ce que ça va donner en utilisant une page de ce bloc voilà donc là on a un fond et maintenant qu'est ce que je vais venir prendre ici excusez moi j'ai super envie d'éternuer excusez moi je sais pas quand ça va ça va mais ça va et voyez en fait j'aimerais bien venir faire ça alors je prends celui ci on ne sait pas voilà après la question c'est est-ce que je prends le haut comme ça ou est-ce que je prends le bas comme ça je vais prendre le haut comme ça excusez moi j'aime pas tout y est fait oui allergie quand tu nous tiens moi ça va durer longtemps alors pourquoi j'enlève le tour blanc en fait pour que ça diminue un petit peu que ça laisse plus de contours au niveau des fleurs et que je vais venir faire voilà je vais venir déchirer ma page et voilà en fait je vais venir voyez pour l'instant juste faire ça je ne sais pas quoi de plus pour l'instant mais je vais faire ça et après nous allons réfléchir oui oui je sais je dis souvent ça mais j'aime tellement je pense que nous avons tout à un moment donné dans nos vies un rêvé de george clown est à part après avoir rêvé de robert redford après avoir rêvé de tellement d'autres acteurs ou autres c'est marrant on qu'il faut des écrivains quand même excusez moi réflexion personnelle c'est sorti tout seul donc voilà aujourd'hui je suis là excusez moi ça me gratte ça me gratouille ça me chatouille et je suis toujours à la recherche de de ce que j'ai rangé différemment et que je dois retrouver excusez moi je cherche à s'est passé là donc c'est pas ça que je veux c'est une autre boîte qui est voilà je pensais à mes petites pages vous savez d'écriture comme ça là là et je pensais également à celle ci ou ce que je vous ai présenté qui sont petites 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 et regardez ce qu'il y aurait pas des choses à utiliser par ici qui pourrait être sympathique où il y en a même en vélum parce que ça donnerait d'utiliser le vélum dessus ça pourrait être rigolo je sais pas je vais regarder déjà à celui ci les plus contrastés allez on va en prendre un voilà je vais prendre le grand ici comme ça ça il ira dans mon tiroir magique et j'ai bien envie de mettre on va choisir quel mot à peu non voilà on va faire au hasard et après qu'est ce que je ferais-t-il pas et vous voyez là l'avantage c'est que base on le savait un j'aime bien conserver les transparences je mets ça je sais pas encore comment je vais l'utiliser un qu'est ce que j'aimerais utiliser d'autres ah oui ça y est vous vous souvenez de la boîte que je vous ai montré la boîte de kinex avec mes petites pochettes le dernier tuto que vous avez vu je vous ai dit que j'avais rapatrié beaucoup quasiment tous les petits stickers transparents dans ces sachets je les ai un petit peu plus catégorisés entre guillemets et notamment il y en a où j'ai mis les fleurs comme ça en couleur est ce qu'il y aurait pas quelque chose à venir utiliser par exemple pour venir mettre une touche de couleur en fait tout simplement sur sur la page histoire voyez de mettre un petit peu de couleur ou alors de venir mettre par exemple comme il ya des petites marguerites dont ça ressortirait pas assez mais j'aime bien ça regardez peut-être que je pourrais venir mettre ça comme ça ici j'aime bien il ya beaucoup de plastique mais je vais pas détourer je vais laisser comme ça on va voir ce que ça va donner peut-être qu'il faut que je laisse sa chance comme ça ça va c'est pas trop c'est pas trop flagrant ce que je vais venir faire c'est que je vais venir déchirer un petit peu cette étiquette je vais même venir carrément fait la déchirer est ce que je vais faire c'est que je vais venir la poser en fait vous voyez alors attendez j'ai peut-être pas excusez moi ça je vais peut-être venir voilà la mettre comme ça ici en faisant ressortir un petit peu le motif du dessous allez on se lance comme ça qu'est ce que vous en pensez que j'aurais pu garder mon tiroir ouvert allez à mis ce qui revient il a fait un orage elle était planquée sous la voiture voilà donc là à excusez moi je suis un peu trop pour vous voilà là je vais du coup venir positionner comme ça vous voyez un petit peu en décalé allez je vais continuer avec le rouleau comme ça vous voyez comme ça ça me permet d'être bien bien à cheval et là je vais venir positionner un ma fleur alors j'ai celle ci de fleurs qu'est ce que je pourrais mettre d'autres il ya les petits tournesols aussi qui sont comme ça non je préfère le rose allez je vais venir positionner ça comme ça je vais la mettre voilà dans ce sens là écoutez ça donne un petit aspect assez sympathique on va dire au niveau des fleurs j'ai fini je sais pas comment je sais pas s'il y en a qui ont essayé de faire les petits sachets comme ça les petites enveloppes pardon si oui qu'est ce que vous en avez pensé est ce que ça vous plaît ou alors est ce que ça ne vous tente pas parce que tout à fait possible moi pour l'instant j'avoue que ça me convient donc je suis très contente ça m'a permis de réunir et de rassembler beaucoup de choses surtout ça m'a rien coûté parce qu'en fait j'avais tout en stock donc ce qui est encore mieux il n'y a pas de petites économies en fait des fois quand j'achète des trucs je me fais ouais mais si j'achète ça c'est autant que je pourrais pas acheter pour me faire plaisir pour du scrap et je fais ah bah non alors je le fais pas je sais pas vous comment vous êtes oui je pense que je suis un cas grave allez excusez moi je vous embête avec le rangement mais c'est pour dégager la zone a et quelque chose qui est tombé je verrai après sinon je pensais à une autre chose j'ai j'ai par ici non allez le dernier tiroir devrait être le bon est ce que je les ai rongé c'est pas ça c'est pas ça excusez moi normalement c'était ah bah voilà c'est le premier tiroir évidemment j'ai ces petites étiquettes ici et je me dis qu'il ya peut-être des choses qui pourraient être sympa à utiliser comme ceci par exemple ça mettrait un petit peu de peps il ya ça que j'aime bien là allez on se lance je vais utiliser j'essaie de m'habituer peut-être un peu de temps en temps à utiliser un peu le côté washi donc un peu plus transparent j'adore le mettre en fait sur du papier blanc mais je me dis de temps en temps vous voyez l'ascenseurment ça me déplaît pas que ce soit comme ça par contre celui ci j'aimerais bien venir le détourer pour qu'en fait le côté vert ressorte plus alors que sinon on garderait le côté un petit peu craft et je préférais le côté un peu plus foncé du vert oui monsieur théo voilà donc on va mettre ça voilà je mets pile en bordure ici je regarde s'il n'y a pas autre chose que j'aimerais utiliser dans ces petites petites étiquettes regardez par exemple il ya celle ci elle est un peu trop grande est ce qu'il ya la même chose en plus petites c'est un peu grand et en tout petit tout petit tout petit tout est ce qu'il ya quelque chose de tout petit sans aucun doute c'est bien ça c'est bien sans aucun doute donc je suis en fait je suis assez contente parce que voyez j'ai pas des fois on fait des blocages sur certaines choses qu'on a et là vous voyez en fait je les prix je me suis lancé et je me suis pas posé de qu'ils soient en fait j'ai enchaîné j'ai enchaîné plutôt que de me dire ouais mais comment je ferais si je machin si je bidule et en fait bah finalement ça se passe bien pour l'instant on va dire que c'est pas mal dans tout cas ça me plaît relativement et vous qu'est ce que vous en pensez je voudrais mettre un petit personnage dessus évidemment et j'aimerais bien savoir lequel alors on a est ce que je mets genre yes flash ou y couleurs est ce que je fais plus ton surtout ah oui j'ai la dame qui est très rose qui a été un petit peu trop près de je ne sais pas trop quoi d'ailleurs voilà comme ça un petit problème avec cette dame je la trouve vraiment trop rose on a celui ci est ce que j'ai des choses qui serait un peu plus pêchouille oh regardez j'ai ça est ce qu'elle irait pas garder ça mettrait un petit ton un petit peu j'aime bien ça aussi ou alors est ce qu'on met quelque chose d'un peu décalé une petite jeune fille comme ça je me demandais ce que c'était que le bruit non c'est juste lily qui est en train de faire ça à la toilette j'excuse moi de te déranger je ne voudrais surtout pas te déranger ma petite petite choune qu'est ce qu'il ya d'autre et à celle ci j'ai envie de mettre celle qui est un petit peu de petit peu de peps ici comme ça voilà aller j'attrape une petite pince pour m'été vous avez vu un peu le maîtrise de la pince franchement vous avez vu un petit peu je plaisante là c'est juste un hasard si ça va à peu près bien c'est un accident de pince qu'est ce que vous en pensez est ce que je mettrais pas un ou deux petits mots si je juste le retrouve les érange et dans mon nouveau rangement de rangement oui voilà potentiellement ils sont quelque part concrètement je ne sais pas oui théo c'est à quel sujet mon amour de ma vie tu veux pas dire à maman où elles sont les étiquettes je les ai rangées à l'oeil stop le tout tu veux pas me dire tu gardes ça pour toi méchant schizou mais écoutez je ne retrouve pas mes étiquettes avec les mots donc il n'y aura pas d'étiquettes avec les mots je pense comment vous la trouvez tenez je vous la montre comme ça petite carte sans prétention je vais quand même venir couper ici ce qui dépasse est ce que je les ai mis en plus je les ai rangé en disant ah c'est bien là ça va être sous la main je les aurais sous la main maintenant j'en ai besoin je ne les retrouve pas bon vous savez ce que je vais faire dès que je vais avoir coupé vous devinez allez une dernière ici un petit bout ici un petit morceau ici ça dépasse de tous les côtés c'est pas possible allez on va mettre un petit tampon ah mais regardez on va faire autrement j'ai mes tampons rigolos qu'on a acheté que je vous ai présenté l'autre jour qu'est ce que je pourrais utiliser regardez je vais mettre be happy il suffit juste que je trouve ou est bien piche à pied et moi je préférais bien pire si j'ai un pied est non c'est quoi son don't forget happy days ah bon bah c'est nulle part mais on a happy days vous le saurez so cute regardez si on faisait plutôt juste des petites à des petites étoiles comme ça allez on va faire ça on va venir les tamponner je vais venir les tamponner en noir voilà on va venir les tamponner ici et voilà des petites étoiles et je vais venir en tant qu'on est d'autres ici voyez ces petits tampons à 99 centimes chaque action qui peuvent s'avérer sympathique à utiliser de temps en temps en plus ça tient pas beaucoup de place c'est bien et c'est des petits messages tout près ou des petits déco comme ça c'est très sympa je ne sais pas quel genre vous la verrez on va dire a priori le cette date là je ne sais pas non j'étais vidéo pour cette date là allez je date et vous me direz ce que vous en pensez et voilà petit à cesser du soir je vous remercie et je vous dis à bientôt au revoir